Alors donc ce mois-ci, on va voir un peu le choix du matériel parce qu'en stand-up on a quand même différents types de planches selon la pratique qu'on veut faire ou pas. On a des planches plus courtes, plus longues, on a vraiment de tout et puis on a aussi la pagaie qui est quand même assez importante pour faire du stand-up donc c'est quand même hyper important. Alors on va commencer par, ça c'est une planche en fait qui sert à faire soit de la balade ou du fitness ou des courses en fait ça c'est vraiment la planche typique de course elle fait donc 12-6, enfin bref c'est une très grande planche, vous voyez comparé à moi c'est long donc ça a une glisse très très fine ça permet de voilà d'avoir vraiment de faire des balades et vraiment du sport en fait sur celle-ci elle est vraiment conçue pour pour la course voilà donc ensuite on a une planche qui est un peu plus petite elle fait 11 pieds donc comparé à 12-6 celle-ci elle sera vraiment typée ce qu'on appelle c'est la fit c'est à dire qu'elle sert vraiment à faire de la balade aussi on peut surfer aussi un petit peu avec donc c'est vraiment un petit compromis c'est pas un petit compromis elle est plus courte elle glisse aussi bien mais c'est quand même plus facile à stocker et au niveau glisse c'est un vrai bonheur aussi et en plus dans les petites vagues ça surfe alors vraiment celle-ci elle est hyper polyvalente là on va passer sur des planches vraiment typées plus surf donc alors les deux planches d'avant en fait elles avaient un aileron voilà parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs ces deux planches là en fait elles vont avoir deux ailerons vous voyez en fait elle a l'arrière en fait en queue un peu de pique qui ressemble à un fish en surf donc finalement c'est c'est un gros fish et donc là c'est vraiment typique des bas de la pratique dans les vagues donc après ces planches là en fait la c'est la spécificité qu'on peut mettre un petit pied un pied de mât aussi donc à la double fonction stand up donc dans les vagues et bien sûr en balade si on veut aussi et en plus on peut faire de windsurf dans le bas dans le vent léger dans les vagues enfin elle a vraiment une une polyvalence assez assez multiple et c'est vraiment un vrai surf sauf en modèle un peu plus gros quoi alors là c'est donc cette planche là donc c'est l'original de la cilion c'est juste qu'elle est un tout petit peu plus petite donc pour les petits gabarits pour les filles c'est vrai qu'elle est elle est encore mieux parce qu'elle est un peu plus légère plus fine et donc dans les vagues c'est pareil c'est un vrai régal ça tourne enfin c'est voilà c'est un gros fish quoi donc le fish c'est le petit surf comme ça donc maintenant au niveau de la pagaie donc bon il en existe des plusieurs celle ci c'est un modèle réglable c'est à dire que je peux régler en fait en fonction de ma taille la longueur voilà donc là je peux si c'est trop court hop je baisse et si je suis c'est passé assez long je peux la rallonger donc ça c'est un système réglable qui est quand même bien pratique parce que ben on va voir c'est pas évident de trouver la bonne longueur après il n'y a pas vraiment de règles c'est vraiment ben comme chacun le sens je pense qu'il faut il faut essayer il faut pratiquer pour 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 être à l'aise avec la pagaie quoi alors on entend souvent dire qu'en stand up oui c'est bien mais on va se faire mal au dos alors moi je dirais qu'au contraire que c'est un super sport pour pour tout le corps parce que c'est hyper complet on verra ça après mais en fait on est obligé de se gainer et donc on travaille tout le tout le corps après bon il ya la façon aussi de ramer qui va faire qu'on va avoir haut pas mal au dos il ya quand même un petit truc c'est qu'en fait plus la pagaie sera longue donc à peu près plus 45 ou vraiment plus haute en fait plus on va travailler le haut du corps le haut en fait au niveau des trapèzes et plus finalement on va avoir une pagaie courte est en fait plus finalement va forcer un peu sur les lombaires donc après ça vous de voir en fonction de votre petite faiblesse et ce que vous préférez mais bon c'est quand même bon à savoir que voilà donc plus elle sera longue pour on va travailler en haut et plus elle sera courte donc plus on sera court sur l'eau plus on va travailler en fait le niveau des lombaires